Bonjour, on m'a demandé de vous parler d'open innovation. J'ai bien du mal à définir déjà ce que c'est que l'innovation, donc on va y aller doucement. Par contre, je suis persuadé que l'open innovation change l'économie et va changer la manière dont les échanges se font. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors je vais, peut-être pour parler d'innovation, commencer par prendre un exemple très simple, le post-it que tout le monde connaît, qui a une histoire fameuse. Le post-it a été inventé par une personne qui s'appelle Stephen Silver, qui était chercheur pour les laboratoires d'une entreprise 3M aux Etats-Unis. Il a inventé une colle qui ne collait pas. Et lorsqu'il a inventé cette colle, il a eu le sentiment, l'intuition en fait, que ça pouvait servir à quelque chose, mais il ne savait pas quoi. Donc il a commencé à faire le tour de la société 3M en expliquant, voilà, j'ai inventé une colle qui ne colle pas, est-ce que vous avez des idées d'application ? Parce que moi, je n'en ai pas. Un jour, il est tombé sur un collègue qui s'appelait Art Fry, qui lui a dit, écoute, moi j'ai un problème, je vais à la messe tous les dimanches et j'ai des marque-pages et les marque-pages tombent sans arrêt. Il me semble que ta colle pourrait être intéressante pour fixer les marque-pages sans que ça abîme mon livre. Et tous les deux, en fait, ont proposé cette idée-là, l'ont développée, et ça a donné le post-it qui est aujourd'hui, évidemment, quelque chose qui est totalement utile à tout le monde. Magnifique exemple d'innovation qui me permet en fait de noter une définition, un essai de définition de ce qu'est l'innovation. Il y en a plus de 40, en fait, il y en a recensé plus de 40. L'innovation, c'est mettre en œuvre des idées nouvelles qui produisent de la valeur pour des utilisateurs. Donc, mots-clés, mise en œuvre, idées nouvelles et production de valeur. Alors, sur cet exemple, je voudrais donner un autre exemple, qui est, lui, un exemple d'open innovation. L'entreprise Netflix, l'entreprise américaine que vous connaissez tous, qui, à l'époque, en 2006-2008, produisait et envoyait des DVD à des gens pour qu'ils puissent les regarder. Netflix, en 2006, se dit, il faut absolument qu'on améliore notre algorithme de recommandation. Algorithme de recommandation, c'est permettre de savoir quel est le prochain film qui pourrait être intéressant pour un utilisateur de Netflix. Vous avez aimé « Chantons sous la pluie », vous aimerez « La La Land », par exemple. Vous avez aimé « Avenger 4 », vous aimerez « Avenger 5 ». Bon. Netflix, au lieu de restreindre le problème à ses propres chercheurs, en disant « il faut améliorer notre algorithme de recommandation », ils vont faire exactement l'inverse. Ils vont dire, il ne faut surtout pas que ce soit quelqu'un d'entreprise qui améliore cet algorithme, on va aller demander au monde entier d'améliorer notre algorithme de recommandation. Et donc, ils postent un challenge sur Internet en disant, on offre un million de dollars à toute personne ou tout groupe qui va améliorer la performance de notre algorithme actuel de recommandation. Un million de dollars. Lorsqu'ils postent ce challenge sur Internet, un jour plus tard, il y a déjà quelqu'un qui a un algorithme de performance supérieure. Une semaine après, il y a déjà trois groupes qui ont trouvé des solutions meilleures. Et du coup, Netflix va continuer d'entretenir ce challenge pendant plus d'un an. Et à l'issue des deux ans pendant lesquels le challenge a été posté, ils ont reçu plus de 40 000 réponses qui proviennent de 140 pays à travers le monde, avec des performances nettement supérieures à celles que Netflix avait. Ça, c'est un exemple emblématique d'Open Innovation, dans la mesure où, au lieu de faire comme 3M, de se reposer sur des solutions et des idées internes à l'entreprise, Netflix va délibérément chercher des idées à l'extérieur et des solutions à l'extérieur de l'entreprise. Donc, la mise en œuvre de ces idées nouvelles, elle vient de l'extérieur. Et donc, par exemple, on parle maintenant de crowdsourcing, donc c'est aller chercher des idées auprès de la foule. Et puis, naturellement, aujourd'hui, comment est-ce qu'on va chercher des idées à l'extérieur ? On va beaucoup faire appel aux réseaux sociaux. Et donc, toutes les technologies qui se développent autour des réseaux sociaux pour aller essayer de comprendre quel est le contenu à l'intérieur de ces réseaux sociaux, faire des analyses de tendances, faire des analyses de données, faire des analyses de sentiments autour des réseaux sociaux, ce sont des technologies qui se développent pour intégrer des nouvelles idées d'innovation pour les entreprises. Ça, c'est pour les idées. Maintenant, la mise en œuvre, c'est un autre aspect qui est aussi fondamental. Alors, pour ça, je vais prendre un autre exemple qui est l'exemple pour la mise en œuvre de l'open source. L'open source, c'est une idée qui n'est pas nouvelle. C'est une idée, en fait, qui s'est développée au début des années 80. Quelqu'un qui s'appelle Stallman, qui travaillait au MIT, qui se dit que ce n'est pas normal que, maintenant que le logiciel et le matériel commencent à se dissocier, ce n'est pas normal que le logiciel, qui est de la création intellectuelle, appartienne à quelques sociétés. Microsoft, à l'époque, qui est une société en plein boom. Et donc, Stallman dit qu'il faut absolument trouver un moyen de faire en sorte de mutualiser ces ressources nouvelles que sont les logiciels. Et donc, il crée, je ne veux pas sur l'histoire, qui a pris un certain temps à se développer, mais il crée, il est à l'origine, en fait, du monde de l'open source. L'open source, c'est quoi ? C'est du logiciel qu'on peut utiliser librement, à condition, une condition absolument fondamentale, qui est que si on l'améliore, à ce moment-là, on a l'obligation de le remettre à disposition d'autres utilisateurs et d'autres développeurs. Ça, c'est les années 80. C'est un élément clé, aujourd'hui, de mise en œuvre de toute innovation, le logiciel. Il y a d'autres éléments clés. Je voudrais passer quelques secondes sur quelques autres éléments clés de mise en œuvre d'innovation. Un autre élément clé, c'est la connaissance, de manière globale, pas uniquement du logiciel, ça peut être tout. Ça peut être de la science, ça peut être des comportements utilisateurs, ça peut être tout un tas de choses. Il y a un mouvement qui se développe, dix ans après l'open source, qui se développe dans les années 90, qui s'appelle le mouvement de l'open access. L'open access, qu'est-ce que c'est ? C'est au départ des scientifiques qui disent la connaissance que l'on produit à base de nos recherches, c'est une connaissance qui doit appartenir à tout le monde. En effet, c'est une connaissance qui, souvent, a été financée par des impôts. Il n'est pas normal que cette connaissance ne soit pas diffusée le plus largement possible au plus de monde possible. Et donc, il crée ce mouvement d'open access qui continue de se développer aujourd'hui et qui fait qu'il y a de plus en plus de connaissances accessibles de manière libre. Un autre élément de mise en œuvre très important pour l'innovation, c'est autour des objets matériels. Autour des objets matériels, si vous vous inventez, par exemple, je ne sais pas, une brosse à dents connectée ou vous voulez inventer un purificateur d'eau, vous allez à un moment avoir besoin de faire des prototypes, de faire des objets. Donc, il y a quelqu'un qui est très emblématique qui s'appelle Neil Gershenfeld, qui travaille au MIT, qui a créé un laboratoire qui s'appelle le laboratoire des Bits and Atoms, qui, finalement, essaye de répliquer dans le monde des objets ce que l'open source a fait dans le monde du logiciel. En quoi est-ce que ce que les Bits permettent au niveau de l'open source, les atomes pourraient également le permettre au niveau des objets du monde réel. C'est à lui qu'on doit l'idée, le concept de FabLab. Les FabLab utilisent des technologies nouvelles comme, par exemple, la fabrication additive, mais plein d'autres technologies nouvelles qui permettent de mettre des ressources qui sont mutualisées, de fabrication, de prototypage, et qui vont permettre de créer des objets à partir de connaissances et à partir d'éléments qu'on va emprunter à droite, à gauche, comme on le fait pour du logiciel open source. Et puis, il y a deux éléments fondamentaux, encore, que je n'ai pas mentionnés pour la mise en œuvre. Un élément fondamental, c'est l'argent. En général, quand on innove, à un moment donné, on a besoin d'argent. Eh bien, aujourd'hui, grâce à Internet, il y a des nouvelles manières de lever de l'argent qui ont été inventées, des plateformes comme KissKissBangBang ou comme d'autres, qui permettent, pour un projet, qui peut être un projet technologique, qui peut être un projet d'entreprise, mais qui peut être aussi un projet artistique, de simplement faire appel à la foule pour avoir de l'argent. Et donc, la foule peut donner 1 euro, 100 000 euros, en fonction des moyens, en fonction du projet, et pas seulement de l'argent. On peut aussi donner des idées, on peut aussi donner du feedback sur une expérience d'utilisateur, on peut donner des conseils. Et donc, c'est une manière de faire appel à des ressources partagées pour pouvoir implémenter un projet. Le dernier élément de mise en œuvre qui me paraît fondamental, c'est l'humain. Évidemment, on ne peut pas innover seul. On a besoin, pour ça, d'innover avec des personnes. Et donc, autour de ça, il y a aussi des nouvelles pratiques qui se sont mises en œuvre et qui sont en train de se développer. Notamment, des plateformes qui vont permettre de trouver des gens. Une plateforme parmi d'autres s'appelle Freelancer. J'ai choisi celle-là pour une raison bien spécifique, c'est qu'elle utilise ce mot, Freelancer. On parle aujourd'hui de freelance économie. On dit que l'économie est en train de se transformer, que le monde du travail est en train de se transformer et que de plus en plus de gens, aujourd'hui, travaillent en tant qu'auto-entrepreneurs, en tant que freelancers. On dit qu'en 2020, 50 % des Américains qui travaillent, 50 % d'entre eux auront au moins un job en freelance. Donc, c'est un phénomène qui est en train de se développer de manière considérable. Donc, tous ces nouveaux phénomènes qui se déclinent dans la société dans laquelle on vit, ils ont une influence considérable autour de l'innovation. Ça veut dire que l'innovation, c'est toujours la même chose, sauf qu'elle fait appel à des ressources qui sont totalement nouvelles, des ressources tout à fait nouvelles pour générer des nouvelles idées, des ressources totalement nouvelles pour mettre en œuvre ces idées avec tout un tas de nouvelles idées, de nouvelles techniques, de nouvelles ressources qui se développent à travers le monde. Alors, tout ça, ça peut sembler un petit peu foutoir, ça peut sembler un petit peu difficile à appréhender. Donc, je voudrais essayer de, pour clarifier un petit peu la source de tout ça, essayer d'identifier quatre idées qui sont finalement communes à tous ces phénomènes qui sont en train de se produire simultanément. La première idée, c'est qu'on n'est plus dans un monde qui doit résonner global ou local, on est dans un monde qui doit résonner avec les deux dimensions, locale et globale. Les gens aujourd'hui qui parlent de protectionnisme ou les gens qui parlent aujourd'hui de mondialisation, à mon sens, n'ont rien compris, ce sont les deux qui sont en train de se produire aujourd'hui. Il faut aujourd'hui être capable de résonner global et local. Il est tout à fait possible que, par exemple, quand on fait de l'impression 3D, on le fasse localement avec des sources qui sont locales et puis on va aller chercher un design à l'autre bout du monde si le design à l'autre bout du monde est intéressant. La deuxième idée forte, c'est que tous ces phénomènes font appel de plus en plus à ce qu'on appelle l'intelligence collective. La somme des intelligences de chacun des individus est nettement supérieure finalement lorsqu'elle est mutualisée, lorsqu'elle est mise en commun. C'est parfaitement évident dans le cas de l'open source. Ça deviendra progressivement le cas dans l'open hardware et dans la notion de Fab Lab. La troisième idée forte autour de ça, c'est qu'il y a un incontournable aujourd'hui et il faut savoir maîtriser des nouveaux éléments de langage et des nouveaux éléments de connaissances que sont, d'une part, les technologies d'information et de la communication et, d'autre part, et je voudrais vraiment insister là-dessus, la science des données. comment les données aujourd'hui sont disponibles, comment les traiter, comment les agréger, comment les analyser, comment les visualiser, comment interagir avec ces données, ça devient un élément de savoir absolument fondamental pour aujourd'hui tout étudiant ou toute personne qui veut continuer de se développer dans ce monde. J'ajouterai une autre ressource qui, à mon avis, est indispensable, c'est l'anglais. Aujourd'hui, de facto, c'est la langue universelle, donc je suis tout à fait pour la défense du français, mais il faut aussi apprendre à devenir bilingue. L'anglais est devenu une ressource universelle. Et puis, le dernier élément que je voudrais mentionner, c'est ce que l'on appelle les communs. Les communs, c'est une notion, en fait, ancienne, extrêmement ancienne et qui est en train de redevenir d'actualité. Qu'est-ce qu'un commun ? On va prendre l'exemple d'un village dans lequel coule une rivière. Une rivière, c'est un commun. C'est un bien commun qui n'appartient à personne et qui appartient à tout le monde et qui est important pour tout le monde. Et toutes ces ressources qui sont en train de se développer se reposent en grande partie, en immense partie sur des communs. Le commun que constitue, par exemple, l'open source. Le commun que pourraient constituer demain les designs de tous les objets qu'on pourrait fabriquer en impression 3D, etc. Le commun qui sont les compétences qu'on utilise lorsqu'on fait appel à des freelancers. Donc, ces communs sont en train de se développer et sont en train de devenir une source inépuisable, peut-être, ou peut-être pas, de l'innovation de demain. Donc, il faut les entretenir, il faut les alimenter. Et donc, ça m'amène à mon dernier point, qui est que la façon dont on innove fait qu'on puise aujourd'hui sur des ressources nouvelles qui sont des ressources collectives, qu'il va falloir savoir entretenir et développer. Et pour terminer, je voudrais faire référence, puisque tout ça se situe dans un monde économique, je voudrais faire référence à quelqu'un que vous connaissez tous, Karl Marx, qui a décrit dans une formule extrêmement lapidaire comment fonctionne l'économie capitaliste, un schéma qu'il a appelé AMA. L'économie capitaliste, c'est, au lieu d'utiliser l'argent pour échanger des marchandises, on fait l'inverse. On prend de l'argent, on crée des marchandises et on en retire encore plus d'argent. C'est l'accumulation du capital, c'est ce qu'a décrit Marx dans ses ouvrages. Aujourd'hui, on est en train de rentrer dans un nouveau monde, dans un nouveau monde économique qu'on peut acceler l'économie solidaire, qu'on peut appeler l'économie partagée, qu'on peut appeler de tout un tas de manières l'économie du père-to-père, ou père-à-père. Cette nouvelle économie, elle reste à inventer, mais elle s'invente aujourd'hui. C'est aujourd'hui que l'open innovation et tous ces courants que j'ai montrés sont en train de se développer. C'est à nous, c'est à vous, d'inventer cette économie qui sera peut-être un mix de l'ancienne et de cette économie-là, mais c'est une économie nouvelle qu'il faut absolument comprendre. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements